C'est le bon moment pour faire ses courses de rentrée. Les magasins sont approvisionnés et le flux des clients reste modéré. Vadim va entrer en CM2. Il a déjà fait le point avec sa mère sur ce qu'il doit acheter. Il y a une liste pour toute l'école et ensuite la maîtresse va me donner une liste vraiment faite pour la classe. Et qu'est-ce qu'elle dit ta maman ? Elle dit on n'achète pas ce qu'on a déjà, mais ce qu'on n'a pas on l'achète. C'est l'occasion de partager un petit moment différent. Je trouve que préparer la rentrée c'est bien parce que ça les met en condition. Dès le 24 août, les achats vont s'accélérer. D'autant qu'à marque égale, cette enseigne propose des prix négociés. En général, vous avez facilement, par rapport à nos confrères, notamment la grande distribution pour ne pas la citer, on peut trouver des différences jusqu'à 20% moins chères. On peut voir ça sur une carte-là ? Alors par exemple, on va faire, je ne sais pas, on va prendre un cartable comme ça, chez nous, qui est à 45 euros. De cette marque-là, c'est quelque chose que vous allez trouver facilement à 10 euros plus cher. 10 voire 15 euros plus cher en grande distribution. Mais pour les familles, il y a aussi le service rendu, la préparation des fameuses listes. Une pratique en augmentation, près de 40% des parents optent pour cette solution. On en prépare à peu près une dizaine par jour. Et pour nous, c'est vraiment facile parce qu'on les prépare en 15-20 minutes. Et en cela, on aide beaucoup les parents puisqu'on sait où sont placés chaque produit. On connaît les attentes des professeurs. La grande influence attendue est le premier mercredi de la rentrée. Dans ce magasin, on va doubler l'effet.